Alors confinement local le week-end dans les Alpes-Maritimes, le confinement le week-end a aussi été prolongé de trois week-ends dans le Dunkerquois. On parle d'une situation, je vais reprendre les mots qui ont été utilisés par le porte-parole du gouvernement aujourd'hui, particulièrement préoccupante dans les Hauts-de-France, en Ile-de-France et donc dans la région Sud. Alors pourquoi ne pas faire davantage ? Alors ça c'est à eux qu'il faut poser la question. Oui mais qu'est-ce que vous feriez vous en tant que soignant ? Moi je regarde les chiffres, je regarde les chiffres, moi je fais partie de ceux qui ont dit c'est bien de ne pas avoir confiné il y a trois semaines parce que la situation n'était pas critique et ne le justifiait pas. On était, pour le coup, on était sur une crête à 0,5. Sauf que là ça a changé, vous avez vu les chiffres ces derniers jours. 0,5% d'augmentation. Aujourd'hui on est à 3-4% d'augmentation par jour. Ce qui veut dire qu'au rythme où on est, on est déjà mal avec 1 000 malades en réanimation en Ile-de-France. Au rythme où on est, le 20 mars, il y en aura 1 500. Le gouvernement parle déjà de faire des évacuations sanitaires à 1 000. Comment on va gérer les 1 500 ? En mars l'année dernière, on a eu ça, mais le pays était paralysé. Il n'y avait plus d'accidents, il n'y avait plus de traumatismes, il n'y avait plus d'infarctus, il n'y avait plus de décompensation de bronchite chronique, parce que les gens étaient mûrés chez eux. Là, ce n'est pas du tout le cas. Toutes les pathologies habituelles, elles sont là. Et on n'a plus de marge de manœuvre. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que jusqu'à présent, la stratégie du gouvernement, selon vous, sur un plan sanitaire, évidemment, était la bonne. Là, il faut changer. Que faut-il faire ? Oui, il faut changer parce que lorsque l'on monitore au jour le jour une situation critique, lorsque la situation échappe, il faut changer de stratégie. Donc là, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais il faut fermer le robinet. Vous avez vu mon collègue qui est infectiologue, qui en connaît sûrement plus que moi, sur les vertus du confinement. Il n'est pas convaincu qu'un confinement de week-end, ça suffise. Il a donné ses arguments. Certains pensent que ça suffit. Moi, je ne suis pas capable de trancher de ce débat-là. Mais par contre, si on ne fait pas quelque chose, et si on ne fait pas quelque chose vite, parce que le 20 mars, pour que ça baisse le 20 mars, il faut décider le 12 mars. Le 12 mars, c'est dans deux jours. Donc, si demain, Olivier Méran, dans sa conférence de presse, annonçait quelque chose, ça ne me surprendrait pas. Mais ce n'est pas à moi de lui dicter ce qu'il doit annoncer. Qu'est-ce qu'il devrait annoncer si vous étiez son conseiller ? Je lui dirais, il faut réunir les épidémiologistes et les infectiologues et décider entre un confinement total et un confinement de week-end. On en est là. Ou alors, faire appliquer le couvre-feu. Parce qu'aujourd'hui, dans la région parisienne, il n'est pas plus appliqué qu'à Nice. Oui, ça rejoint ce que disait Carole Hichet tout à l'heure. Donc en fait, on est dans une stratégie de gestion de population qui n'est pas de ma compétence. Et moi, j'essaye de limiter mes commentaires à mon air d'expertise. Un mot de la stratégie du gouvernement. On a entendu Gabriel Attal aujourd'hui, Jérôme Salomon hier dire qu'un confinement en Ile-de-France n'est pas d'actualité malgré une forte tension à l'hôpital. On ne comprend pas très bien le message. En tout cas, pour les non-soignants comme moi qui essayons de suivre ce qui est dit par le gouvernement, on ne comprend pas la lisibilité de cette stratégie. Est-ce que vous, vous la comprenez ? Je viens de vous dire que moi, j'ai compris jusqu'à ces derniers jours qu'un traitement agressif à la nation France n'était pas absolument nécessaire. Mais en Ile-de-France, aujourd'hui, un traitement agressif est nécessaire. Et quand le porte-parole du gouvernement dit qu'on est sur une crête, non, on n'est pas sur une crête, on est sur une arête et une arête extrêmement aiguë. Et on n'en voit pas la fin. C'est ça le problème. On ne voit pas ce qui pourrait arriver dans les 48 heures qui soit de nature à faire que le 20 mars, on ne sera pas à saturation complète. Ce qui est certain, c'est qu'Olivier Véran s'exprimera demain à 18 heures et ce sera à suivre en direct sur BFM TV. Nous verrons ce que dit le ministre de la Santé. Merci beaucoup, Pierre Squara, d'avoir pris le temps de venir sur ce plateau ce soir.